Tour guidé de votre relevé de compte Que vous soyez nouveau détenteur d'une carte de crédit, que vous ayez un nouveau financement accordé Desjardins, ou que vous soyez membre depuis longtemps, voici une vidéo pour vous aider à comprendre votre relevé de compte de carte de crédit, incluant la portion accordée si vous en avez un. En ouvrant votre relevé, vous verrez à la première page les informations liées à vos transactions courantes. Il y a trois grandes sections. Le sommaire de vos transactions courantes La description de vos transactions courantes Et le détail de votre programme de récompense Le sommaire de vos transactions courantes résume votre relevé et démontre comment a été calculé votre nouveau solde courant. La limite de crédit autorisée à votre compte correspond au montant que vous pouvez emprunter sur votre carte de crédit pour vos achats courants et vos avances d'argent. La description des transactions courantes correspond aux détails des transactions passées au compte et elles sont divisées par carte si vous partagez votre compte avec d'autres détenteurs. La section « Programmes de récompenses » vous permet de voir l'accumulation de vos récompenses et d'en faire le suivi. Dans le haut de votre relevé, vous trouverez également les informations importantes qu'il vous faut connaître pour pouvoir payer votre compte. La date d'échéance La date d'échéance Votre paiement minimum dû incluant votre mensualité accordée Vous constaterez également la présence de votre numéro de compte, celui utilisé pour payer votre carte. Il est normal que celui-ci diffère de votre numéro de carte de crédit, et ce, pour des raisons de sécurité. Ensuite, si vous avez un financement accordé, une autre page de votre relevé sera dédiée à votre financement. En bas de la section « Accorder » s'affichera le détail de vos plans de financement et les opérations faites durant le mois, si cela s'applique. Vous trouverez le montant initial de votre financement ainsi que la date d'échéance à laquelle le remboursement total de votre financement est dû, que ce soit un plan à versement égaux ou à paiement reporté de type acheté maintenant et payé plus tard. Finalement, le sommaire des transactions détaillera vos plans. Le solde précédent La variation sur le capital, applicable lorsqu'un paiement supplémentaire a été effectué pour rembourser votre financement plus rapidement Le détail de votre mensualité courante ainsi que le solde qu'il vous restera à payer une fois que le paiement minimum de votre carte aura été effectué. Votre mensualité accordée, inscrite ici, est automatiquement incluse au paiement minimum de votre carte de crédit. Pour la payer, il suffit de payer votre carte de crédit avant la date d'échéance indiquée sur votre relevé. En payant le montant indiqué dans Nouveau solde courant, vous vous assurez donc de couvrir le montant de vos achats courants ainsi que votre mensualité accordée. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à comprendre votre relevé de compte. Si vous souhaitez voir un exemple de relevé et obtenir de l'information sur l'utilisation du crédit, cliquez ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501